Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être un test, donc, sur quelque chose de naturel. Pour la plupart des gens, c'est pas quelque chose de connu, je crois. On connaît plus tout ce qui est argile pour la peau, se faire des masques pour le visage. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'une belle découverte pour moi dans le monde naturel. C'est le Rassoul, donc ça ici, cette petite poudre volcanique. Pour un peu plus, regardez la vidéo. Le Rassoul, c'est quoi exactement, là, cette petite poudre ici? Le Rassoul, c'est une sorte d'argile dans le fond, donc, j'imagine que vous connaissez un peu les argiles de toutes les couleurs. Donc, pour cette argile-là, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est plus gris. Donc, c'est d'origine du Maroc, donc c'est une argile volcanique marocaine. Donc, les gens là-bas utilisent ça, là, pour se laver, pour faire plusieurs utilisations. On peut faire toutes sortes de choses avec ça, puis ça fait vraiment une belle peau. La vertu du Rassoul, en gros, c'est détoxifiant, c'est purifiant. Donc, tout ce qui est pour les types de peau, là, tout ce qui est lipidique, là, mixte à grasse, qui ont des problèmes, eux, ils vont vraiment apprécier ça. Puis, ce qui fait la différence, mettons, avec une argile verte, c'est que ça, ça va être plus doux pour la peau. Donc, les peaux lipidiques aussi ont souvent la peau sensible. Donc, quand on utilise ça sur une peau qui est lipidique, c'est plus doux, mais ça va purifier aussi. Mais tous les types de peau, en général, peuvent l'utiliser, le Rassoul, puisque c'est doux. Donc, une peau sèche peut l'utiliser. Elle va juste l'utiliser différemment qu'une peau plus grasse. La vertu aussi de ça, c'est que quand on met des masques comme ça, ça va aller comme désengorger les impuretés dans la peau aussi. Ça fait comme une attraction. Ça fait que c'est vraiment intéressant quand on a une poussée d'acné, on vient mettre ça, puis ça aide vraiment à la peau. Puis aussi, ça a un effet éclaircissant. Moi, j'ai remarqué en faisant ces masques-là. Puis aussi, l'autre chose que ça fait, c'est que ça vient adoucir beaucoup la peau. Si vous voulez savoir un peu les utilisations, donc ce que vous pouvez faire avec ça, il y a tellement de choses, en fait. Dans le fond, il existe plusieurs produits à base de Rassoul dans le monde naturel. Il va y avoir des gels douche, il va y avoir des shampoings, il va y avoir des masques faits à base de ça, des exfoliants pour le visage. Donc, vraiment, toutes des choses qui vont aller désencrustrer la peau. Maintenant, avec ça ici, directement à la maison, on peut se faire des petits masques dans un pot. Puis, on peut se faire des shampoings aussi avec ça. Je vais vous montrer, en petite capture, comment qu'on l'utilise. Donc, moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'en prends une petite quantité. Je la mets dans un petit plat. Puis, moi, personnellement, j'ai rajouté de l'eau, puisque j'ai la peau lipidique. Donc, je n'ai pas besoin de me rajouter des huiles, parce que tout ce qui est les peaux plus normales ou plus alipiques, etc., eux, ils peuvent se rajouter de l'huile. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles aussi pour avoir certaines vertus. Mais moi, je suis allée là, ben simple, j'ai juste rajouté de l'eau. Donc, on va brasser ça jusqu'à temps que ça forme une belle pâte consistante. Puis aussi, quand vous l'utilisez, si vous voulez faire un masque ou pour les cheveux, c'est la même chose. Vous prenez quand même une bonne quantité, parce que si vous faites un masque, on ne veut pas que ce soit juste un petit film sur le visage. Allez-y généreusement pour que ça puisse faire bien effet. Donc, faites une bonne pâte, faites-les en partout, une bonne épaisseur. Puis, dans le fond, vous n'attendez pas que ça sèche. Vous l'enlevez à peu près, je dirais, 10 minutes, mais ce n'est pas aussi abrasif, disons, qu'une argile verte. Donc, vous pouvez la laisser quand même longtemps. Donc, ça, c'est pour faire un masque. Puis, pour faire un shampoing, dans le fond, je vais vous expliquer un peu, moi, ce que j'ai fait. J'ai fait le test la semaine passée. C'est la première fois que je faisais ça. Me laver les cheveux avec de la poudre, comme ça. Si vous voulez essayer le shampoing, ce que ça va faire, c'est qu'on prend la petite pâte. Puis, moi, quand je l'ai utilisé, moi, je me fais deux shampoings, dans le fond. Donc, le premier shampoing, j'ai pris la moitié. J'ai mis ça sur ma tête. Donc, ça faisait comme un certain exfoliant aussi, ce qui peut être intéressant quand on a des peaux mortes dans le fond de la tête. Puis aussi, on accumule tellement de choses dans le fond de la tête. Je ne vais pas me lancer sur ce point-là parce que je risque de faire une vidéo sur ça. Puis, c'est important d'aller comme tout désincruster le fond de la tête. Donc, je sentais qu'en brossant ça dans mes cheveux, je sentais un certain travail au niveau d'exfoliant. Donc, pour le premier shampoing, j'ai juste rincé tout de suite après. Mais moi, mon deuxième shampoing, ce que je fais, c'est que souvent, je le laisse travailler dans ma tête. Donc, j'ai fait la même chose avec le rassoul. Je l'ai laissé dans mes cheveux. Puis, pendant ce temps-là, on se lave puis tout ça. Fait qu'après ça, je l'ai enlevé. Puis, je trouvais aussi que ça l'enlevait super bien. Ça ne reste pas dans les cheveux. Ce n'est pas gommant non plus. Puis, je sentais que ça l'avait vraiment bien lavé mes cheveux. Après ça, j'ai mis le revitalisant normal, comme d'habitude, après. Donc, pour la première journée, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Moi, dans la vie, j'ai des cheveux qui viennent gras, mais ce n'est pas aussi pire que certaines personnes. Disons que je me lave les cheveux au deux jours, à peu près. Pour la première journée, je trouvais que mes cheveux avaient un beau volume. Ils étaient doux. Ça n'a pas asséché mes pointes non plus, puisque j'avais mis du revitalisant, comme d'habitude. Donc, j'étais quand même contente. J'étais étonnée de voir que ça l'avait bien lavé, parce que je n'avais jamais fait ça. Puis, aussi, le lendemain, ce qui est important, c'est parce que la première journée, ça peut être beau. Mais la deuxième, ça peut ne pas l'être. Donc, la deuxième journée, j'ai trouvé ça spécial. Mes cheveux, ils étaient vagués. Donc, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont vraiment plats. C'est naturel, j'ai rien dans mes cheveux. Donc, il n'y a pas de texture vraiment. Ils sont plats, plats, plats. Mais, dû à cette façon de laver mes cheveux-là, je ne sais pas pourquoi, mais mes cheveux, il y avait des ondulations. Donc, c'était beau. C'est intéressant quand même que ça fasse ça. Je n'avais jamais vu ça. Elle n'était pas frisée, mais il y avait des petites ondulations dedans. Donc, ça. Puis, sinon, à l'arrière de la tête, je trouvais que ce n'était pas totalement propre. D'habitude, je n'ai pas de problème ici, derrière la tête. Mais avec le rasoul, je sentais que ce n'était pas sale. C'était juste que c'était inconfortable. Je sentais que le lendemain, ça aurait été sale à cet endroit-là, disons. Donc, ça, c'est le seul petit hic que j'ai trouvé. Puis, c'est ça. Puis, ma texture de cheveux était étrange. Donc, avec ça, puis tout ça, c'était... Ça, c'est la deuxième journée. Mais aussi, je me dis... Je disais, la première fois, je l'ai utilisé. Donc, il faudrait que je le réussisse pour voir si ça fait ça encore. Mais sinon, c'était... J'ai bien aimé ça. C'était bien. Donc, les points positifs du rasoul ici, pour 300 grammes, ça coûte 8,50 à la moisson où est-ce que je travaille. Donc, ça ici, vous pouvez le retrouver là-bas, si jamais vous vous en cherchez. Puis, il y a différentes gammes. Moi, c'est celle-là que j'ai achetée. Je trouvais que la quantité était bien. Donc, ça ne coûte pas cher. Puis aussi, c'est un genre de papier, là, craft. Donc, ça peut se mettre au recyclage. Donc, pas de plastique, juste la pellicule peut-être ici. Donc, ça peut avoir un côté un peu mieux, là, pour l'environnement de ce côté-là. Puis aussi, ce qui est le fun avec le rasoul, c'est qu'en le prenant en poudre comme ça directement, bien, c'est frais fait. Puis, vous avez juste ça, là. Il n'y a rien d'autre dans le sachet. Donc, les actifs sont là au moment dont vous le faites. Donc, ça, c'est intéressant. Si je peux vous donner une image, là, c'est un peu comme de faire de la nourriture maison, puis de la manger là, ou de le faire réchauffer. Donc, c'est moins bon. Donc, c'est comme avoir un masque fait à base de rasoul, mais il n'y a pas juste ça. C'est déjà préparé. Ce n'est pas la même chose que de prendre la poudre, puis de le faire soi-même, dans le fond. L'avis sur ça, en fait, en gros, là, le test, c'est concluant. Je suis contente de l'avoir fait. J'aime beaucoup ce que ça a fait sur ma peau, puis tout ça. J'aime l'effet que le rasoul donne. Donc, je suis contente de me l'avoir acheté. Je vous le recommande. Je trouve ça vraiment intéressant comme argile. Donc, je vous invite à l'essayer si ça vous intéresse. Ça va être ça pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose d'intéressant. Le rasoul, c'est un peu méconnu. Sinon, moi, j'ai fait une belle découverte. Puis, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501